Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Marvel Champions le JCE. On continue de parler de la boîte Convoitise Galactique et aujourd'hui on va parler du set du héros Rocket Raccoon. Donc Rocket Raccoon, 2 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, taille de main 5, 9 points de vie, capacité va crever, c'est une réponse, après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte, phase d'alter ego, récupération de 3, taille de main de 6, 9 points de vie, rafistolage, action, choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez, piochez 2 cartes, limite d'une fois par round. Alors, 2 de contre, c'est ce qu'on veut en solo, 1 d'attaque, il attaquera autrement, et 1 de défense, ce n'est pas le genre de héros que j'ai envie de jouer en protection. Sa capacité, après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte, c'est pas limité. Alors, Rocket Raccoon, je l'ai un petit peu joué, je ne l'ai jamais trouvé très satisfaisant, mais il faudra que je le rejoue. En fait, c'est bizarre à dire, mais ce n'est pas que je le trouve mauvais, en fait, c'est tout simplement que j'ai beaucoup de mal à penser à ces deux capacités de héros et d'alter ego, et donc je joue toujours de façon sous-optimale. Mais sa réponse, après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte, il n'y a pas de limitation, ça peut être très puissant. Mettons, mettons tout simplement, si vous jouez contre Ultron, il y a trois drones, si vous infligez deux dégâts à chacun des drones qui ont un point de vie, et bien vous allez infligé des dégâts en excès à chacun des trois drones, donc vous allez piocher trois cartes. Donc dans certaines circonstances, ça peut aller très vite, et même si vous êtes engagé avec un seul sbire, il vous suffit de vous débrouiller pour faire des dégâts en excès à ce sbire, et ça fait quand même la pioche d'une carte. Donc il peut piocher très vite. En alter ego, neuf points de vie, c'est quand même faible, trois de récup, il est fragile. Tant qu'il n'est pas boosté, il va être très fragile, il faudra faire attention à ce qu'il ne se prenne pas trop de dégâts, surtout qu'il ait une mauvaise défense, donc il faudra prévoir quelque chose pour défendre contre le méchant. et son action, vous défaussez une amélioration tech pour piocher deux cartes. Une fois par round de la pioche, c'est très bon. Donc Rocket Raccoon va pouvoir piocher énormément. Ah oui, sous forme de héros, il a deux de contre, on peut utiliser un stint héroïque pour le mener à trois. Les cartes qui ont le trait tech, on a ça. La plus intéressante, la plus significative, c'est le... Ah, c'est encore pas traduit ça, c'est le fusil sonique. Ça vous permet, comme action de héros, de désorienter le méchant. Non, pardon, désorienter n'importe quel ennemi. Très intéressant. Les bots propulsés à jouer uniquement si vous avez le trait gardien, mais c'est le cas de Rocket Raccoon. Et en défaussant la carte du dessus de votre deck, vous prévenez un dégât parmi ceux que vous devriez recevoir suite à l'attaque. Vu que Rocket Raccoon est faible en point de vie, c'est intéressant pour lui. Et dans son set, on voit le set de Rocket Raccoon. Les cartes 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 15 cartes de son set, il y en a 7 qui ont le trait Tech. Et à noter, cette carte-là a des charges. Et quand elle n'a plus de charges, elle ne peut plus rien faire. Mais, oups, pardon, il n'y a pas marqué Utilisation Charge. Donc quand elle n'a plus de charges sur elle, cette carte reste en jeu. Et vous pouvez choisir de la défausser pour la capacité d'alter ego de Rocket Raccoon. Même chose pour le canon à particules, le lance-roquette et les deux copies du pistolet de roquette. Donc autrement dit, vous avez plein de cibles pour l'action rafistolage. Du coup, idéalement, si vous êtes dans une logique de flip-flap, de changer de forme à chaque round. À chaque round, vous êtes en héros, puis en alter ego, ou en alter ego, puis en héros. Avec sa capacité de héros, s'il y a un sbire, vous pouvez piocher une carte. Et avec sa capacité d'alter ego, s'il y a une tech qui ne vous intéresse plus, vous pouvez piocher deux cartes. Taille de main 5-6, donc une moyenne de 5,5. Et les capacités, allez, mettons que vous piochez deux cartes. Donc vous piochez, allez, on va dire 7-8 cartes par round. Donc une bonne capacité de pioche. Alors, la première carte de son set, j'ai un plan. Il y en a deux copies. C'est un événement qui coûte 1, très tactique. Réponse de héros, après que vous avez effectué un contre de base, en utilisant votre contre. Redressez roquette raccoon. Roquette raccoon gagne plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase, tant qu'il est sous forme de héros. Moi, je trouve que ça fait penser un petit peu à Détermination sans faille de Captain America, qui permet également d'avoir plus 1 de contre. Sachant que Captain America a sa capacité de redressement, qui lui coûte la défausse d'une carte. Rappel, dans... Enfin, roquette raccoon a deux de contre. Si on le joue en justice, on va être tenté de lui mettre instinct héroïque. Donc, il sera à 3 de contre. Vous contrez, 2-3. Vous jouez, j'ai un plan. Vous vous redressez. Et vous gagnez plus 1, donc vous passez à 4 de contre. Et sur la même manigance ou sur une autre, vous pouvez retirer 4 menaces. Donc, vous pouvez retirer 7 menaces en un round grâce à cette carte. A noter que vous pouvez vous redresser pour faire autre chose. Vous pouvez vous redresser pour ensuite attaquer. Ou, une bonne solution, vu que vous venez de retirer 3 menaces, et que vous êtes redressé, vous passez en alter ego, et immédiatement, vous vous soignez. Ou alors, vous profitez que vous avez fait... que vous avez retiré 7 menaces, vous passez en alter ego. Vous ne pouvez pas vous soigner, vu que votre carte est inclinée. Mais, prochain round, comme vous serez redressé, vous vous soignerez avant de repasser immédiatement en héros. Voilà. Carte suivante, recharger. Un événement qui coûte 1, très compétence. Action de héros, redresser chaque amélioration tech que vous contrôlez. Donc, je le disais, dans le set de roquettes Raccoon, il y a 7 améliorations tech. Batterie, action, inclinez les batteries. Squelette cybernétique, non. Canon à particules, action de héros attaque, retire un jeton charge et inclinez le canon, blablabla. Lance roquettes et inclinez le lance roquettes, blablabla. Pistolet, il faut l'incliner. Donc, globalement, toutes les armes de roquettes Raccoon, je ne l'ai pas encore dit, mais roquettes Raccoon marchent avec des armes qui ont le trait tech. Toutes, il faut les incliner. Donc, quand vous jouez recharger, vous allez incliner les 2, 3 armes que roquettes a en jeu, et vous pourrez les réutiliser dans la foulée. Voilà. Deux exemplaires de cette carte, et bien, c'est ce qui fait tourner le... Enfin, c'est... Ça contribue à faire tourner le deck de roquettes Raccoon. Shadenfreude a un événement qui coûte 2 actions de héros. Jusqu'à la fin du tour, soignez 2 dégâts de roquettes Raccoon chaque fois que vous infligez n'importe quelle quantité de dégâts à un ennemi. Il n'y a pas de limite, il n'y en a qu'un exemplaire. Se soigner de 2, c'est comme si on avait joué un premier soin. Donc, chaque fois que vous infligez n'importe quel quantité de dégâts à un ennemi, et bien, il vous faudra, assez logiquement, essayer d'infliger des dégâts à... Pas forcément infliger beaucoup de dégâts, mais en un maximum de fois. Par exemple, chaque fois que vous avez déferlement, vous infligez des dégâts aux sbires que vous attaquez, et aux méchants. Je reprends l'exemple que j'avais cité plus tôt. Vous jouez contre Ultron, il y a 3 drones d'Ultron. Vous arrivez à 3 reprises à faire 2 dégâts avec déferlement. Première attaque, vous infligez 1 dégâts aux drones, et le deuxième dégâts déferle sur le méchant. Ça veut dire que vous avez... Vous avez infligé des dégâts à 2 ennemis. Sur le deuxième drone, dégâts aux drones, dégâts aux méchants. Troisième drone, dégâts aux drones, dégâts aux méchants. Vous êtes soigné à 6 reprises, donc vous êtes soigné de 12. Sachant que de base, vous avez 9 points de vie. Avec Endurance, vous montez à 12. Donc cette carte-là, elle vous fait repasser de 1 point de vie à votre maximum, pour peu qu'il y ait assez de sbire. A noter que... Un que je le retrouve, voilà, Rocket Raccoon, rappel, chaque fois qu'il inflige des dégâts en excès, il pioche une carte. Donc, il y a 3 drones. Vous infligez 2 dégâts avec déferlement au premier. Comme vous avez infligé des dégâts en excès au drone, vous piochez une carte. Vous infligez 2 dégâts au drone, pardon, 1 dégâts au drone et 1 dégâts au méchant. Donc grâce à Shidenfreude, vous vous soignez de 4. Même chose sur le deuxième drone, piochez 1, soignez de 4. Troisième, piochez 1, vous soignez de 4. Et comme vous avez pioché 3 cartes, vous avez des chances qu'il y ait des cartes qui fassent des dégâts dedans, du déferlement. Donc, excellente carte. Excellente carte. Je pense que c'est le genre de carte que je me vois bien garder en main quelques rounds en attendant le moment propice. Et puis, on verra que dans le set de Rocket Raccoon, il y a des cartes qui permettent facilement d'infliger des dégâts à plusieurs cibles d'un coup. La carte suivante, Récup, c'est une ressource. Une icône de ressource mentale, une icône de ressource libre. Réponse, après avoir dépensé cette carte, placez sur votre deck une amélioration tech de votre pile de défoss. Voilà, voilà. Encore une fois, c'est le même onglet que je sors à chaque fois. Il a 7 tech. Alors, il y a un certain nombre de héros, comme ils ont une capacité pour aller chercher une carte de leur set et la mettre dans leur main. Par exemple, le bouclier de Captain America, l'arc d'Okaï, le marteau de Thor, etc. Quand on pioche sa main de départ, on n'hésite pas à défausser cette carte-là, vu qu'on sait qu'on pourra la récupérer de la défosse. Rocket Raccoon. Si dans votre main de départ, vous avez Récup et une amélioration tech, vous pouvez défausser l'amélioration tech au mouligan. Gardez Récup dans votre main de départ. Premier tour, vous utilisez Récup pour payer une carte. L'amélioration tech que vous avez mis à la défosse lors du mouligan, vous la mettez sur votre deck. Fin de votre premier tour, vous la piochez. Deuxième tour, vous la jouez. Voilà, autre chose, rappel, le... Oula, j'agorce, je sèche à force d'enregistrer des vidéos. La capacité d'alter ego de Rocket Raccoon. Vous défaussez une amélioration tech que vous contrôlez. Par exemple, une batterie qui n'a plus de charge. Et vous piochez deux cartes. Eh ben... Que je retrouve l'onglet, que je retrouve l'onglet, Récup, c'est là. Donc, vous êtes en alter ego. Vous défaussez une carte qui a le trait tech. Vous piochez des cartes. Vous utilisez Récup pour payer une des cartes que vous venez de piocher ou que vous aviez déjà en main. Et la carte tech que vous venez de défausser, vous la remettez sur votre deck. Donc, une excellente ressource. Et il y en a deux exemplaires. A noter aussi un point intéressant. Une ressource mentale et une ressource de votre choix. Il y a beaucoup dans les sets de rencontres de cartes attachement qui s'attachent au méchant, ou à la manigance principale, ou à votre identité, qui demandent qu'on paie un certain nombre de ressources pour les défausser. Souvent, c'est une combinaison de deux ou trois ressources différentes. Eh bien, Récup, ça peut vous fournir un bleu et un rouge, ou un bleu et un jaune, ou deux bleus. Donc, c'est aussi très bien pour se débarrasser de tous ces attachements pénibles. Voilà. Donc, encore une fois, une excellente carte. Carte suivante, batterie. Une amélioration qui coûte 1, trait, objet et tech. Cette carte entre en jeu avec deux jetons charge sur elle. Encore une fois, un rappel. La carte a deux charges dessus, mais elle n'a pas utilisation, entre parenthèses, de charge. Donc, quand elle n'a plus de charge, elle n'est pas défaussée. Voilà. Action, inclinez les batteries. Déplacez un jeton charge de cette carte vers une autre amélioration tech que vous contrôlez. Donc, dans votre deck, vous avez un certain nombre d'améliorations tech qui utilisent des charges. Eh bien, la batterie vous permet de recharger l'amélioration tech dont vous avez le plus besoin à ce moment-là. On les verra dans quelques minutes. Mais si vous avez besoin de l'amélioration qui fait beaucoup de dégâts à une cible, eh bien, c'est cette amélioration-là que vous rechargez. Si vous avez besoin de faire un peu de dégâts à toutes les cibles, c'est cette amélioration-là que vous rechargez. Et une fois les batteries vides, elles restent en jeu. Vous repassez en alter ego. Vous les défaussez. Vous piochez deux cartes. Vous dépensez récup. Vous mettez les batteries sur le dessus de votre deck. Fin du tour. Vous les piochez. Tour suivant. Vous les jouez. Vous rechargez. Et voilà, vous essayez d'avoir un flux constant de recharge sur vos améliorations d'armes. Voilà. Alors, carte suivante. Le squelette cybernétique. Une amélioration qui coûte 2. Très tech. Vous gagnez plus 3 points de vie. Tant que vous êtes sous forme de héros, roquette raccoon gagne plus 1 d'attaque. Alors, plus 3 points de vie, c'est ce que donne endurance. Plus 1 d'attaque, c'est comme entraînement au combat. Et du coup, le squelette plus endurance, ça fait que roquette raccoon, il monte à 15. Ça veut aussi dire que Shadden Freud 2, si vous êtes redescendu à 1, que vous arrivez à 7 reprises à faire 2 dégâts, ben voilà, en un événement, vous passez de 1 à 15. Et j'ai perdu l'onglet, voilà, roquette, il a 1 d'attaque de base, entraînement au combat, il passe à 2. Le squelette cybernétique, il passe à 3. Donc, au final, il a quand même une bonne attaque. Voilà. Alors, enfin, on entre dans le cœur du sujet. Canon à particules, une amélioration qui coûte 3. Très, tech et armes. Restreint. Alors, restreint, ça veut dire que vous avez le droit à 2 cartes qui ont le trait restreint, max. 2 cartes avec le trait restreint, le mot-clé, pardon, le mot-clé restreint en jeu simultanément. Même si on verra que dans cette boîte-là, il y a une carte qui vous permet de passer à 3. Donc, restreint, la carte entre en jeu avec 2 jetons de charge. Encore une fois, il n'y a pas le mot-clé utilisation, donc une fois que le canon à particules est vide, il reste en jeu. Action de héros, attaque, retirez un jeton charge du canon à particules et inclinez-le. Infligez 4 dégâts en ennemis. Cette attaque gagne déferlement et à distance. Une fois par round, vous infligez 4 dégâts en ennemis. Sans dépenser de ressources. Déjà, ça, c'est très bien. L'attaque à distance, donc pas de riposte. Si vous attaquez Modok, vous n'avez pas le riposte de Modok. Et déferlement. C'est-à-dire que si vous ciblez un ennemi qui a 3 points de vue au moins, un sbire, pardon, qui a 3 points de vue au moins, vous faites des dégâts au sbire et des dégâts au méchant. Et grâce à la capacité de Rocket Raccoon, vous infligez des dégâts au sbire et au méchant, donc vous avez pioché 2 cartes. Voilà. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par round, mais avec l'événement rechargé, vous allez le redresser pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Il n'a que 2 charges sur lui, mais avec les batteries, vous pourrez le recharger et l'utiliser bien plus de fois par partie. Ah oui, à noter, ça fait 4 dégâts avec dégâts ferlements. Et dans la boîte de base, on avait assaut implacable, on payait 2 pour faire 5 dégâts en sbire avec déferlements, si on payait avec une ressource physique. Donc le canon à particules, on paye 3 pour avoir quasiment l'effet d'un assaut implacable par round. La carte suivante, c'est le lance-roquette, une amélioration qui coûte 3, très tech et armes, restreint. Arrive en jeu avec 2 jetons charge sur elle, action de héros, retire un jeton charge du lance-roquette et inclinez-le. Choisissez un joueur, infligez 2 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Pour rappel, dans le set de Miss Hulk, on a piétinement, qui inflige 1 dégâts chaque ennemi. Et dans le set de vif argent, enfin pardon, dans le pack de vif argent, on a Passatabat, un événement basique qui coûte 2, qui inflige 1 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Là, le lance-roquette, on va cibler le méchant et tous les sbires engagés avec un joueur. Peu importe le joueur, que ce soit vous ou un autre. Et on n'inflige pas 1 dégâts mais 2. Donc voilà, vous allez blesser plein de cibles d'un coup. Et encore une fois, capacité de roquette raccoon. Si certaines de ces cibles n'ont plus qu'un point de vie restant, les deux dégâts, ça fait 1 dégât pour achever la cible, 1 dégât en excès. Donc c'est de la pioche de cartes. Et si vous avez joué Schadenfreude, eh ben, voilà, lance-roquette, mettons que vous touchez 3 sbires et le méchant, ça vous fait 4 cibles, donc vous soignez de 8. Ah oui, et j'ai failli oublier, les jetons tenaces. Quand vous utilisez le lance-roquette, vous retirez les états tenaces du méchant et de tous les sbires engagés avec un joueur choisi. Donc une excellente arme, voilà. Et un, je ne sais pas comment dire, un ras stable quand on joue contre Ultron. Y compris si vous avez en jeu l'attachement drone amélioré qui fait passer les drones de 1 à 2 points de vie. La carte suivante, pistolet de roquette. Une amélioration qui coûte 1, trait tech et arme, restreint. Cette carte entre en jeu avec 3 jetons charge sur elle, action de héros, attaque. Retirez un jeton charge du pistolet de roquette, inclinez-le, infligez 2 dégâts en ennemi. Et là, il y en a 2. Alors déjà un truc que j'ai oublié de dire, le canon en particule, c'est une attaque. Donc si vous êtes sonné, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et quand vous utilisez cette action, vous allez déclencher tous les effets après que vous avez attaqué. Je vais y arriver. Le lance-roquette, c'est une action, pas une attaque. Donc si vous êtes sonné, vous pouvez quand même l'utiliser. Vous ne vous prenez pas les ripostes. Et ça n'active pas tous les effets du style après avoir attaqué. Le pistolet, c'est une attaque. Et avec les 3 jetons charge, à 3 reprises, vous infligez 2 dégâts en ennemi. Et bien c'est la carte qui va vous permettre de faire sauter un état tenace par-ci par-là. Ou d'entamer un sbire. C'est-à-dire que mettons que vous avez un sbire qui a 3 points de vie. Vous utilisez le pistolet, vous lui infligez 2 dégâts. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Ensuite, vous utilisez le lance-roquette. Vous choisissez. Vous infligez 2 dégâts au méchant. 2 dégâts à ce sbire. Comme il n'a plus qu'un point de vie, vous avez fait un dégât en excès. Et donc vous avez le droit de piocher une carte. Et avant que j'oublie, on a donc 3 armes différentes. Le canon à particules, le lance-roquette et le pistolet. Et ils ont tous les 3 le mot-clé restreint. Et restreint, on peut en avoir que 2 en jeu. Mais dans ce pack, il y a j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ah non, ce n'est pas dans ce pack-là. Pardon. C'est dans le pack Venom. C'est dans le pack Venom. On a la carte Ceinturon. Voilà. Ceinturon. Un max par joueur. Vous pouvez avoir une amélioration armes supplémentaires qui a le mot-clé restreint. Voilà. Restreint. Donc, roquette raccoon dans son dég, que vous mettez une copie du ceinturon. Ça vous permet d'avoir simultanément canon à particules, lance-roquette et pistolet de roquette pour utiliser à chaque fois la meilleure arme. si vous avez une seule cible, deux dégâts avec le pistolet. Si vous êtes engagé avec plein de sbires, le lance-roquette pour blesser tous les sbires. Et si vous avez besoin d'infliger plein de dégâts, une cible spécifique, le canon à particules. Et là, j'ai mis le garde-blinder. Oui, parce que le pistolet de roquette peut servir à faire sauter les états tenaces. Alors, carte suivante, botte à propulsion, une amélioration qui coûte 1, qui a le trait armure et... Ah, il y a marqué armes, mais c'est tech. Donc, armure et tech. Tant qu'il est sous forme de héros, roquette raccoon gagne plus 1 en contre et le trait aérien. Donc, roquette, il a 2 de contre de base. Avec ça, il passe à 3. Instinct Heroic, il passe à 4. Donc voilà, roquette raccoon, il peut monter à 4 de valeur de contre. Avec j'ai un plan, après avoir effectué un contre de base, il se redresse et il gagne encore plus 1. Donc, il peut monter à... 5 de contre. C'est génial. Voilà. Je crois qu'il n'y a que Star-Lord qui peut monter aussi haut en contre. Le trait aérien. Le trait aérien. Les cartes qui interagissent avec le trait aérien. Il y a les 4 événements. Un dans chaque classe du pack Star-Lord. Alors, sur les 4 événements, il y a par exemple Vol agile. Action de héros contre. Retirer un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix. Répartis comme vous le souhaitez. Voilà, il y a plein de manigances. Enfin, plein. Il y a au moins une manigance annexe en jeu. Vous pouvez retirer en une seule action des menaces de cette manigance et des menaces de la manigance principale. Ou alors des menaces d'une manigance annexe et des menaces d'une autre manigance annexe. Point important, s'il y a en jeu une manigance annexe qui a un icône de crise, vous ne pouvez pas dire sur les 5 menaces que je retire, j'en retire 3 de cette manigance. Elle est déjouée, donc il n'y a plus d'icône de crise et je retire 2 menaces sur la manigance principale. Vous résolvez tous les retraits en même temps. Donc si un icône de crise, vous ne retirez rien de la manigance principale. Mais ça reste intéressant. Autre carte, supériorité aérienne. C'est en commandement, ça coûte 2. Action de héros, choisissez jusqu'à x ennemis, x étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc Rocket Raccoon, il a le trait aérien, ça fait 1. Si vous avez des alliés qui ont le trait Avenger, vous pouvez le remettre à Aérocycle et ils gagnent aérien. Il y a quelques alliés qui ont le trait aérien. Si vous voulez jouer là-dessus, ce n'est pas dur d'avoir en jeu 3, 4 personnages avec le trait aérien simultanément. Donc vous vous retrouvez avec une carte. qui pour 2 inflige 3 dégâts à 3 ou 4 cibles différentes. Rappel, avec Rocket Raccoon, si vous infligez des dégâts en excès, vous piochez. Avec Shadon Freud 2, vous vous soignez. Voilà. Autre chose, comme on monte jusqu'à 5 en contre avec J'ai un plan, on peut envisager la carte solutionneur de problèmes qui est dans le pack Valkyrie. Un événement qui coûte 4, très contre. Donc on peut payer une des 4 ressources avec sens de la justice. Alliance. Alliance, ça veut dire que le coût de la carte peut être payé par l'ensemble des joueurs à la table. action de héros contre, incliné à un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X menace de chaque manigance où X est égale à la valeur de contre combinée de ces personnages. Donc, Rocket 2, Instinct héroïque 3, bot à propulsion 4, il contre sur une manigance. Comme il vient de contrer, il joue j'ai un plan. Il passe à 5 en contre, il est redressé. Il joue solutionneur de problèmes. Il va s'incliner lui en tant que personnage gardien et il va incliner un personnage Avenger. Quel allié Avenger en justice ou en basique ont plus de 1 de contre, on a Speed, Spiderman ou War Machine. Je vérifie un truc. Ouais, c'est un contre de base. Donc, Rocket, il s'incline. Il incline, par exemple, Speed. Rocket est à 5 de contre, Speed à 2, le total, c'est 7. Grâce à solutionneur de problèmes, vous retirez cette menace de chaque manigance en jeu. La manigance principale et chaque manigance annexe. À condition qu'il n'y ait pas d'icône de crise. S'il y a une icône de crise, vous ne touchez pas à la manigance principale. Mais si vous jouez à 2, 3 ou 4 héros, alors déjà, il y a plus de chances qu'il y ait plusieurs manigances annexes en jeu. Probablement, sur les manigances, il y a plus de menaces. Et bien voilà, vous payez 4 ressources ou vous vous faites aider par d'autres joueurs et 7 de menaces en moins de chaque cible. Et les cibles, il y en a 2, 3, 4. Donc, c'est extrêmement efficace. Alors, sans compter le fait que là, je prends l'exemple où l'Avenger qu'on utilise, c'est un allié. Ces alliés-là, on peut les faire booster par un joueur commandement. Par exemple, Speed, si on lui met Motiver, il a 3 de contre. Donc, avec Solutionneur de problèmes, on va retirer 8. Et, si on utilise comme personnage Avenger un autre héros qui a 2 de base et Instinct Héroïque et potentiellement un autre effet qui augmente ses caractéristiques, eh bien, on peut aller beaucoup plus haut. Attendez, je dis peut-être une bêtise. Il faudrait que je revérifie le livret de Valkyrie sur les cartes Alliance. Je ne sais pas si on peut incliner que des personnages qu'on contrôle ou n'importe quel personnage. Vu qu'on peut faire payer le coût par d'autres joueurs et qu'incliner les personnages fait partie du coût, il faudra que je revérifie. Donc, comme je le disais dans une vidéo précédente, je vérifierai de mon côté. Je vous invite à vérifier du vôtre. Alors, en tout cas, je vais arriver. Donc, voilà, ça, c'était la dernière carte du set de Rocket Raccoon. Donc, ça, c'était la dernière carte du set de Rocket Raccoon. Maintenant, on passe à l'obligation et au set Nemesis que j'ai récupéré sur MC Builder vu que sur Marvel CDB, c'est en anglais. L'obligation Panique sur le demi-monde. Vous pouvez passer sous forme d'alter-ego classique. Choisissez incliner votre alter-ego, retirer Panique sur le demi-monde de la partie. Classique encore. Défaissez l'amélioration ayant le coût le plus élevé que vous contrôlez. Si aucune amélioration n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Défaissez cette obligation. Alors, en général, quand on choisit de ne pas... Enfin, pardon. Quand on résout la deuxième possibilité, c'est qu'on n'a pas pu résoudre la première parce qu'on était déjà incliné. Rocket Raccoon, il a seulement un défense donc il va rarement défendre donc il sera rarement incliné au moment où il résoudra la carte. Donc la plupart du temps il devrait pouvoir la retirer de la partie. Si vous appliquez ça, vous inclinez... Alors, déjà, quand vous piochez ça, vous passez en alter-ego, vous inclinez, ok. comme vous êtes en alter-ego, vous en profitez pour défausser une amélioration tech que vous contrôlez qui n'a plus de charge, ça vous fait piocher, c'est toujours ça de pris, puis vous repassez immédiatement en héros et vous êtes content d'avoir une occasion de repasse en alter-ego sans prendre le risque de laisser le méchant manigancer. c'est un bonus. Voilà. Si vous résolvez le deuxième effet, et bien vous allez devoir défausser une amélioration. Il y a de grands risques que l'amélioration soit votre canon à particules. Alors je vais vérifier lequel des deux coûte le plus cher. Le canon à particules il coûte 3, le rense rocad il coûte 3, donc pareil. Mais, dans votre set, vous avez récup, qui va vous permettre de prendre cette amélioration tech et de la mettre sur le dessus de votre deck. Donc vous savez que la prochaine fois que vous piocherez, vous piocherez cette carte-là. Ah oui, un truc assez basique mais que je n'ai pas pensé mentionner. Vous utilisez récup, vous placez une carte sur le dessus de votre deck et évidemment, dans la foulée, vous pouvez utiliser le manoir des Avengers. pour piocher cette carte. Voilà, je n'avais pas pensé à le dire. Donc une obligation qui n'est pas trop gênante. La manigance annexe vendetta deux menaces par joueur et, alors je ne me souviens jamais comment s'appelle cette icône-là, en gros, plus un icône de boost sur chaque carte. plus un icône de boost, c'est gênant. Chaque attaque du méchant, plus un dégât. Chaque fois qu'il manigance, plus un deux menaces. Plus une menace. C'est surtout le plus une menace qui est gênant. Mais, seulement, deux menaces dessus par joueur. Et vous avez un personnage qui, de base, a deux de contre qui va facilement monter à quatre voire à cinq. Donc, normalement, on s'en débarrasse vite. le sbire némésis blackjack au air. Une de manigance, un d'attaque, trois points de vie, coup rapide et vilaini. C'est-à-dire que quand il s'active, on lui donne une carte de boost. Trois points de vie, c'est pas beaucoup. Un de manigance, un d'attaque, c'est peu, mais il pioche une carte de boost. Alors, coup rapide, c'est-à-dire que quand on pioche l'ombre du passé, on pioche l'ombre du passé, on met en jeu de mémoire dans l'ordre. Je vais revérifier, tiens, tout simplement. L'ombre du passé, révélez votre sbire némésis, mettez-le en jeu engagé avec vous, révélez votre manigance et mettez-le en jeu. Je reviens à Blackjack. Alors, le détail de coup rapide. Coup rapide, après que ce sbire a engagé votre héros, il attaque. Donc, on reprend. L'ombre du passé, je mets en jeu de sbire némésis, il m'engage, je résous coup rapide. Si je suis sous forme de héros, je me fais attaquer. 2-1 plus la carte de boost. Si je suis sous forme d'alter ego, il ne se passe rien. Si je ne m'en occupe pas rapidement, phase de méchant suivante, le méchant s'active, il pioche une carte de boost et il a un de boost en plus. Puis, Blackjack OR s'active, il a 1 plus une carte de boost. Donc, Blackjack OR faut rapidement s'en charger. Le truc, c'est qu'il n'a que 3 points de vie, il n'a pas tenacité, donc, une attaque au canon à particules et voilà, c'est réglé. Donc, bon, ça va, je ne le trouve pas trop gênant. Suite du set de némésis, le bazooka de Blackjack. Un attachement, très tech et arme. Attachez cette arme à Blackjack OR. Si vous ne pouvez pas attacher là au méchant, action de héros, dépensez 3 ressources mentales, défausser cette carte et la carte donne plus 2 d'attaque. Donc, si vous l'attachez à Blackjack OR, il passe à 3 d'attaque plus sa carte de boost. Si Blackjack OR n'est plus en jeu, vous donnez quand même un plus 2 au méchant et ça, ça fait mal. Donc ça, s'il s'attache à Blackjack OR, normalement, vous le vainquez rapidement. Mais s'il s'attache au méchant, il faudra utiliser l'action de héros pour s'en débarrasser. 3 ressources mentales, ça fait un peu peur de devoir dépenser 3 fois la même ressource, mais pour rappel, Rocket Raccoon, il a 2 copies de récup et récup, ça peut générer 2 ressources mentales. Donc, il ne reste plus qu'à trouver la 3ème. Et enfin, Invasion planétaire, une traîtrise. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Révélez ce sbire, ensuite, donnez-lui une carte d'état tenace. Bon, alors déjà, ça meule le deck de rencontre, on n'est jamais content. Ça met en jeu un sbire. Et ça lui donne un état tenace. Eh bien, il faudra utiliser le pistolet de roquette pour faire sauter l'état tenace. Et ensuite, le canon à particules, par exemple, pour lui infliger 4 dégâts. Ils sont débarrassés assez vite. Donc, à moins que ça vous fasse arriver en jeu un sbire bien costaud, ça ne devrait pas être trop problématique. Et du coup, du coup, du coup, un petit résumé sur le héros. Alors, je ne l'ai pas énormément joué. Que dire d'autre ? Alors, c'est un excellent contreur. Il peut monter encore une fois jusqu'à 5 de contre. Donc, il est très bon en contre. C'est très bien en solo. Il a une attaque basique mauvaise, mais il a ses armes. C'est trois armes différentes qui vont bien réussir à gérer les sbires. Il a deux bonnes capacités de pioche. Il a plusieurs effets en rapport avec les dégâts en excès. Donc, ça donne envie de jouer là-dessus. Et d'ailleurs, on en parlera dans la prochaine carte, mais dans ce pack, il y a la carte jusqu'au boutisme qui incite à faire des decks qui craint l'archétype. Moi, j'appelle ça l'archétype jusqu'au boutisme qui incite à faire des dégâts en excès qui augmente le... Voilà. Enfin, qui vous incite un, à générer des dégâts en excès et deux, à inclure des cartes qui valorisent les dégâts en excès. Donc, voilà, Rocket Raccoon très performant à condition que vous arriviez à lui faire encaisser les premières attaques. Mais, dans son deck préconstruit, parce que les concepteurs sont pas bêtes, on a l'allié Rocket Raccoon, pardon, Groot, un allié 6 points de vie. Après qu'il a défendu contre une attaque, il se soigne de 2. Donc, le méchant vous attaque, mettons qu'il a une attaque de base de 2. Vous défendez avec Groot, vous piochez un boost de 1. Le méchant inflige 3 dégâts à Groot, puis Groot se soigne de 2. Il reste plus qu'un dégât sur lui et il va pouvoir encore vous défendre. Et pour peu que vous mettiez une ou deux copies de premier soin, il y a des chances que l'allié Groot vous fasse une défense à chaque round pendant toute votre partie. Alors, de temps en temps, il faudra le faire défendre contre des sbires plutôt contre le méchant. Mettons qu'à un moment donné, Groot a 3 dégâts sur lui, vous le faites défendre contre un sbire qui est une attaque de 1. Il subit un dégâts, il a 4 dégâts, puis il se soigne de 2. Il lui reste plus que 2 dégâts sur lui. Et il peut donc encore encaisser une attaque de 3 sans risquer d'être vaincu. Donc voilà, Groot, alors point important, comme je le disais plus tôt, ne pas oublier ces deux capacités imprimées sur sa carte. Mettre en place ses armes et ensuite, les recharger continuellement, les utiliser continuellement. Utilisez vos... Enfin, faites du contre basique à 2, puis 3, puis 4, occasionnellement 5. Utilisez vos armes contre les sbires. Profitez du fait que vous avez des effets de déferlement pour blesser le méchant. Et normalement, c'est très efficace d'après ce que j'en ai entendu dire. Bon allez, 3 quarts d'heure, ça suffit pour présenter un héros. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, suggérer des listes de decks si vous voulez. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada